Merci de nous joindre, je m'appelle Ibrahima. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. Vous en avez probablement entendu parler en bien ou en mal. Dans tous les cas, cette vidéo pourra vous aider à voir comment vous pourrez l'utiliser à votre avantage. ChatGPT est à la pointe de la tendance de l'intelligence artificielle conversationnelle moderne, qui inclut les chatbots. J'ai cherché une occasion pour parler de l'intelligence artificielle et ChatGPT semble être une bonne occasion. Comment fonctionne-t-il réellement? ChatGPT a été développé par OpenAI et a été mis à la disposition du grand public récemment. Il a été entraîné sur une grande quantité de données et peut générer des réponses à un large éventail de demandes. Les données avec lesquelles il a été entraîné remontent de 2021 et plus tôt, donc pas plus tard que cela. Pour les réponses sur des cas plus récents, il faudra l'entraîner davantage et lui fournir plus de contexte, donc on appelle ça le tuning. La capacité de ChatGPT à saisir et à réagir au contexte est l'une de ses qualités les plus distinctives. Il est capable de se rappeler des interactions précédentes dans le but de produire des réponses plus pertinentes, cohérentes et précises. Pour cette raison, ChatGPT peut être utilisé à bon escient dans plusieurs cas d'usage. Par exemple, ChatBot qui communique avec les utilisateurs, génération de contenu pour des articles ou des blogs, résumé d'un livre ou n'importe quel texte, génération d'un plan directeur pour un business, générer du code pour un logiciel ou débloquer des problèmes dans un code existant. Ou bien si vous voyez un code et que vous voulez comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez le coller dans le chat et puis il est capable de vous dire ce que fait le code. Et etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc je crois que votre imagination est la limite. Donc tout d'abord, allons voir comment fonctionne le chat. Donc pour ce faire, vous allez sur le site internet du chat. Donc c'est chat.openai.com Ensuite, donc là, on va poser une question à savoir, quels sont les points à considérer pour démarrer un nouveau business ? Et comme vous le voyez, donc il est capable de générer donc une réponse. Donc là, il sort dix points à considérer lors du démarrage d'un business. Donc après ça, on nous demande de nous sortir les points pour un business plan. Et comme vous le voyez aussi, il est capable de générer différents points pour un business plan. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc vous pouvez générer du code. Vous pouvez n'importe quoi. Mais il faut faire attention parce qu'il a tendance à avoir des réponses à toutes les questions. Et puis parfois, c'est dangereux. Donc il faudrait valider effectivement que la réponse qu'il vous a retourné est correcte. Parce que parfois, il peut arriver que la réponse soit erronée. Donc il va quand même répondre, mais c'est à vous de valider si la réponse est correcte ou pas correcte. Donc c'est pour ça que c'est important. Les AI sont puissants, mais il faudrait comme une intervention humaine pour s'assurer que les résultats aient conformes à ce qu'on cherche. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un cas d'usage que j'ai trouvé avec l'intégration du API dans Google Docs. Je travaille beaucoup avec Google Docs pour préparer mes contenus. Je crois que c'est un ajout nécessaire pour améliorer ma productivité. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer le code qui est très simple. Ensuite, on va voir comment l'implémenter dans Google Docs. Dans un premier temps, on a la fonction onOpen qui se lance à l'ouverture d'un document. Dans cette fonction, on va appeler la méthode créerMenu qui nous permet d'ajouter un menu dans le document. On va l'appeler GPT3. Dans le menu, on va créer trois items et les actions qui vont se déclencher quand on clique là-dessus, on va implémenter cela plus tard. Donc on aura générer des idées, donc pour demander des suggestions d'idées selon un mot-clé. Donc générer paragraphe pour générer un paragraphe selon un mot-clé. Et générer images pour créer une image selon un mot-clé. On se limite à ces trois là, je crois que vous comprenez l'idée, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc ça c'est juste à titre d'exemple. Ensuite de cela, on a deux variables. La clé pour appeler l'API, je vous montrerai comment en générer une dans la page d'OpenAI. Et le nom du modèle que l'on va utiliser pour plus de détails sur les modèles, vous pouvez consulter la documentation dans la page d'OpenAI. Maintenant parlons des actions qui seront déclenchées lorsqu'on fait un choix dans le menu. Rappelez-vous que l'on en avait trois. Générer idées, générer paragraphes et générer images. Pour ce faire, on va créer une fonction pour chaque option. D'abord, une fonction nommée générer idées. Dans cette fonction, on aura les variables suivantes. Une pour stocker le document actif. Une pour stocker le texte sélectionné dans le document. Une pour stocker le contenu du document. Une pour stocker le texte de la requête. Donc qu'on va envoyer à l'API. Donc pour les paragraphes et les idées, la seule différence entre les deux fonctions, ce sera ce texte là. Donc le reste, ça va être pareil. Le reste des paramètres, donc le reste des variables, ce sont des paramètres de l'API. Donc pour ne pas allonger cette vidéo, je vais vous référer à la documentation qui se trouve ici. Donc on va dans openai.com. Ensuite, vous allez choisir API. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous. Sinon, enregistrez-vous pour obtenir un compte. C'est important pour obtenir une clé pour appeler l'API. Une fois dans la page, vous pouvez aller sur Playground. Donc ici, vous pouvez interagir avec les API pour tester des choses. Comme j'en parlais plus tôt, vous pouvez voir les différents engins ou modèles ici. Nous, on avait choisi la version 3 du texte d'AVinci. Pour les informations sur les paramètres de l'API, cliquez sur Montrer le code. Ici, vous pouvez choisir le langage de programmation et obtenir les informations sur comment appeler l'API. Donc en le copiant. Pour plus de détails, voici la documentation que je vous invite à lire si vous voulez en apprendre davantage. Je vais en profiter pour vous montrer comment obtenir la clé de l'API. Vous cliquez sur votre profil. Ensuite, Montrer clé API. Là, en cliquant sur Générer, il vous fournit une clé. C'est important de la copier à la génération. Sinon, vous ne pourrez plus le faire après. Il est important de ne pas l'exposer en public. Sinon, une nouvelle clé sera générée automatiquement et l'ancienne désactivée. Et vous aurez à faire des modifications partout où vous l'avez utilisée. J'ai déjà fait l'erreur après un commit vers GitHub car mon gitignore n'avait pas marché. Pour revenir au code, après avoir enregistré les paramètres, on fait l'appel et la réponse est stockée dans une variable réponse. On fait le parsing nécessaire. Ensuite, on injecte la réponse dans le document actif comme vous allez le voir tantôt. En gros, c'est tout. Rien de très compliqué. Maintenant, implémentons tout cela. On va aller sur Google Docs et on crée un nouveau document. On va le nommer gpt3 underscore doc. Dans le menu extension, on va choisir Apps Scripts qui nous permettra d'implémenter le code que l'on vient de détailler. D'abord, on copie et on colle la fonction. Ensuite, les variables. Ici, vous allez ajouter votre clé. Maintenant, voyons ce que cela donne. D'abord, on enregistre. Ensuite, on rafraîchit. Et voilà, on a notre menu. Reste à implémenter les fonctions maintenant. Pour ce faire, on copie et on colle la première fonction qui est générer id. Et ensuite, on fait une autre copie pour générer paragraphe. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas beaucoup de différences. Là, on va juste ajuster la phrase pour refléter ce qu'on veut aller chercher avec cette fonction. Et voilà, on enregistre et on va tester à nouveau. Essayons avec un mot. Donc, disons fitness. Et là, on fait générer. Ah, j'ai oublié. Quand vous lancez un script pour la première fois, Google va vous demander des autorisations. Donc, on fait continuer et on autorise. Et vous faites un avertissement. Mais vous pouvez faire continuer. C'est votre code. Vous pouvez lui faire confiance. On se réessaie. Et voilà. On attend un peu. Et voilà. On a nos cinq réponses. Là, on va prendre la première option pour tester la partie de génération de paragraphes. Et on lance. On attend la réponse. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, tout est fonctionnel. Donc, on arrive à... Donc, à partir d'un mot-clé, vous arrivez à générer cinq idées. Vous pouvez en mettre plus. Donc, vous voyez. C'est juste à titre d'exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour paragraphes aussi, comme vous le voyez. Donc, vous pouvez mettre quelque chose d'autre. J'ai mis paragraphes. Mais vous pouvez choisir autre chose selon votre cadre d'utilisation. Et j'avais parlé aussi d'une dernière fonction pour l'image. C'est à peu près la même chose. Donc, il n'y a rien qui change. C'est juste un peu des formats de l'image et tout ça. Et là, on va l'ajouter. Donc, je fais copier, coller. Ensuite, enregistrer. Essayons avec serpent. Qu'est-ce que cela donne ? Hum, on ne sert pas. Et fitness ? Ok. Des outils d'entraînement. Je dirais que ce n'est pas très fameux pour les images. Mais j'ai quelque chose de vraiment fait pour les images. Qui est mid-journey. Donc, comme vous le voyez. Ça, ce sont des images que j'ai générées moi-même. Et je crois que je vais en parler. Mais cela prend une autre vidéo. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que cela pourra vous aider. Et vous rendre plus productif. Merci d'avoir regardé. Et soyez créatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !